Bonjour tout le monde, re-bienvenue sur notre chaîne! Aujourd'hui la vidéo va être très différente si vous l'avez pas remarqué déjà. On ne parle pas anglais aujourd'hui. Nous on habite à Montréal et si vous le savez pas déjà, on parle français. Et j'ai quelqu'un de très spécial aujourd'hui avec nous, c'est le chum de Milton, Roméo et sa maman Marie-Ève. Et aujourd'hui on fait un nouvel épisode de Cav Mom Talks et on va discuter avec Marie-Ève aujourd'hui à propos de notre amour pour les cavaliers. Bien sûr. Allô Roméo? Tout un charmeur on doit dire. Marie, je vais te demander de nous parler un petit peu de Roméo, nous dire d'où ça vient ton amour pour les cavaliers, pourquoi t'as choisi Roméo, d'où vient son nom, etc. On veut tous savoir ça. Roméo est un petit cavalier King Charles de trois ans maintenant, tricolore bien sûr, comme on le voit. Mon amour pour les cavaliers, bien en fait ça vient... En fait ça fait pas si longtemps que ça. Je dirais tout au plus une dizaine d'années, ben ça fait longtemps mais bon, c'est relatif dans une vie là. Oui en fait c'est une de mes amies Mireille qui avait aussi une cavalier en fait tricolore qui s'appelait Ebony. Ah ok. Puis c'était le plus beau et doux chien de tout l'univers. Et puis à partir de ce moment-là je me suis dit faut absolument que j'ai un cavalier King Charles. Roméo c'est mon premier chien d'adulte. Ah ben c'est super Charlotte à Ebony. Faut dire en fait que Roméo aime beaucoup son papa et dit que papa n'est pas là. Roméo n'est pas là. Prêt le temps Roméo. Prêt le temps. Il aurait fallu que j'aille Guillaume sur son papa. Roméo préfère son papa. Quand est venu le temps d'avoir Roméo, est-ce que ton conjoint Guillaume était d'accord d'avoir un cavalier? Ben en fait c'était pas clair si vous voulez avoir un chien ou pas en fait. C'était surtout moi qui voulait. Puis je pense que je l'ai un peu vraiment incité à avoir un chien parce que j'en voulais vraiment un. Et puis je crois que dans la vie en fait toutes les situations bon on louait des appartements, on pouvait pas avoir de chien. Puis là lorsqu'on a acheté notre condo, je pense que dès qu'on a déposé le cash down pour le condo, je lui ai dit je veux un chien. Je sais exactement ce que je veux. Puis si tu me donnes le go, je vais juste chercher pour un chien tout de suite. Puis il m'a dit comme... Textuellement. Finalement il m'a dit oui. Je pense qu'il m'a juste comme laissé aller là-dedans. Puis je pense que j'aurais pu choisir ce que je voulais comme ça parce qu'il aurait juste comme... Il aurait juste fait attaquer. Ouais il aurait juste accepté. Mais est-ce que maintenant Guillaume t'es content avec le cavalier? Très satisfait. Très satisfait. Maintenant t'es officiellement un Cav Dad. Officiellement. Ok on va devoir voir un t-shirt comme ça. Allo Guillaume! Allo! Ça c'est le papa de Romeo. Wow tu vois comment Romeo te regarde là présentement. Est-ce qu'il y a un espoir d'avoir un deuxième cavalier dans votre vie? J'aimerais bien. J'aimerais avoir des cavaliers toute ma vie. Je sais pas si je vais les avoir ensemble ou si je vais les avoir un après l'autre. Mais chose certaine c'est que j'aurais jamais de tricolore. Après celui-là je vais changer de couleur parce que je pense qu'il n'y a pas un autre cavalier qui peut remplacer Romeo comme tel. Je serais pas capable d'avoir un autre tricolore parce que je vais juste l'associer à Romeo puis je vais pas changer les souvenirs que je vais avoir de lui en fait. Moi c'est les premiers chiens. J'ai jamais vécu la perte d'un chien. Ben t'sais, j'ai déjà eu un chien quand j'étais jeune. qui est décédé très très jeune à quatre ans puis là ça a vraiment été super intense puis c'est pour ça en fait que mes parents n'ont jamais voulu avoir de chien parce que c'était trop dur. C'est ça. Quand tu viens de t'en choisir un chien, how did you get Romeo? Dès qu'on a fait le dépôt sur notre condo, j'ai dit à Bian, ben je veux un chien puis si tu me donnes le go, je vais faire les recherches toutes nécessaires pour trouver un éleveur ou trouver un endroit pour aller chercher puis je vais tout préparer. pis il m'a dit ok. Fait que là j'ai commencé à faire des recherches vraiment comme de façon assez intense jusqu'à ce que je trouve un éleveur qui me convenait. Pis j'ai vraiment analysé, j'avais vraiment fait un document Excel avec comme bon on l'aurait à telle semaine, c'est tel prix, c'est tel endroit, c'était au vrai. J'ai besoin de voir ce fichier Excel. C'était vraiment intense. Mais tu sais, à l'époque je faisais de la recherche donc j'étais comme dans tout... Très assiduant. Pis c'est ça, pis je m'étais même bâti un dossier avec des manuels d'éducation pour les papis, pis j'étais vraiment intense, ouais bref. Fait vraiment rien de ça. Ouais, tout ça. Fait que là, quand j'ai eu le hockey de l'éleveur, bon on était en attente, on attendait environ 12 mois. Elle nous avait dit vraiment 12 mois, pis finalement on a eu Romeo en 9 mois. Donc on a vraiment pas attendu. En fait, une semaine après avoir eu les clés du condo, on a eu Romeo. Donc on était encore en train de défaire des boîtes, de placer des assiettes et tout ça dans les armoires qu'on avait déjà notre chef. C'était vraiment nice en fait, parce que moi j'avais quelqu'un à la maison avec moi, parce que je travaillais à la maison. Pis j'avais beaucoup de temps avec Romeo. C'est comme nous pis Herky aussi. On avait eu les clés pis Herky est venu comme un mois après. C'est pas sûr que Romeo était assez intense aussi quand il était tout jeune. Mais des papiers c'est intense, juste en général. Mais ouais, mais en fait c'est que lorsqu'on a été, tu vois des papiers c'est intense. Lorsqu'on a été chercher Romeo, il en restait deux. Il y avait Romeo et son frère qui s'appelle maintenant Chewy. Comme les bartends Chewy Quakers. Ah Chewy. Ouais Chewy, ok Chewy. Moi je l'appelle Chewy. Chewy. Pis on était vraiment hésitant à choisir entre les deux. Moi j'avais dit à l'éleveur, je veux vraiment comme un compagnon de vie. Elle m'avait dit, ben tu devrais prendre le frère de Romeo. Donc on aurait dû avoir Chewy. Mais j'ai comme hésité. Parce que je me suis dit comme, je le filme pas. C'est quand c'est pas lui là. T'as vraiment une connexion qu'elle m'avait dit. C'est rendu chez l'erreur, elle a pris notre décision. Ouais, ouais. Mais comment t'expliques genre, pourquoi tu connectais plus avec un chiot versus un autre? C'est que l'autre en fait, il nous a regardé. Pis à un moment donné, il a jappé après nous. Ok. Pis je me suis dit comme, pourquoi? Ok. Pis j'ai vraiment hésité. Pis là j'ai demandé à la dame, est-ce que je peux les prendre un après l'autre? Fait que là j'ai commencé avec Chewy. Qui lui arrivait juste pas à tenir en place dans mes bras. Il faisait juste bouger. Il y avait pas d'air confortable. Pis je me suis dit comme, c'est peut-être pas le bon. Pis je l'ai donné à Guillaume. Pis même Guillaume était comme... Ok. On le redéposait par terre, pis j'ai fait comme, bon ben je vais regarder l'autre. Pis là la madame m'a dit, ah lui on l'appelle Intense. Ah. J'ai fait, pourquoi? Ah pardon, il est vraiment intense là. J'ai fait, ah, ouf. Ok. Pis là je me suis dit, est-ce que je veux vraiment un chien intense? Est-ce que je veux comme un chien tellement comme énergique que ça va comme être dérangeant? Pis j'ai fait comme, bon, peu importe, je vais juste le prendre dans mes bras pis je vais voir. Pis dès que je l'ai pris, Romeo a mis sa tête juste ici pis il s'est endormi. Ah. Ah. Pis là je me suis dit comme, oh my god. Il n'est pas intense. Je pense que c'est lui. Quelle histoire. C'est trop cute. C'est quand même ça je pensais. Ok, c'est le bon. Je pense que c'est le bon. On s'est regardé pis on hésitait entre deux noms. Ok. On hésitait entre Léon et Roméo. Ok. Pis là, on lui a dit pis elle a comme fait comme, ah, Roméo ça serait parfait là. Connaissant Roméo, ça a pas tout le temps été facile hein. Avec comme des problèmes de santé si on peut le dire. Ok, Roméo, il a eu des problèmes digestifs lorsqu'il était petit. Tout ça a commencé quand même peu de temps après qu'on l'ait eu à la maison. Il se grattait beaucoup. Moi, c'est un petit, je me disais comme, bon ok, un chien ça se gratte. Mais là, est-ce qu'il se gratte autant? Tu sais, est-ce qu'on devrait comme continuer à lui donner cette nourriture-là? Qu'est-ce que là, à ce moment-là, tu te demandais, t'avais déjà des questions pour de la sirimbomili. Est-ce que tu avais des doutes de ça quand il se grattait beaucoup? Ben, je pense que n'importe quel propriétaire de cavalier pense à cette maladie-là. Parce que c'est vraiment commun. Pis je pensais à ça pis ça m'inquiétait. J'en avais parlé à mon vétérinaire, pis elle m'avait dit comme, ben, peut-être que c'est juste sa nourriture. Il faut peut-être juste changer. On a changé. Puis, en fait, Raméo, après ça, il y a juste eu successivement des problèmes de digestion. En fait, quand il était petit, il y avait toujours un gros ventre. Comme si c'était enflé un gros bedon de ronde. Il était comme vraiment sensible du ventre. On ne pouvait pas vraiment toucher. On ne pouvait pas vraiment pas... Tu sais, les belly rubs, nous, on n'en avait pas. Après ça, il a commencé à avoir comme successivement comme la diarrhée. Et bon, c'est souvent, en fait, très, très souvent. À partir de l'âge de combien? Quelques mois. Ouais, il n'était pas vieux. Il n'était pas vieux pour vrai, là. Ça a peut-être commencé au moins deux mois après qu'on l'ait... Donc, quatre, cinq mois? Quatre, cinq mois, exactement. Il a changé de bouffe au moins trois fois jusqu'à ses sept mois. Combien de fois par semaine, disons, diarrhée, vomission? Il y avait la diarrhée au moins une fois aux deux semaines. Pis il vomissait presque à chaque jour. Oh wow! Bon, à chaque fois, bon, ses symptômes disparaissaient. Après ça revenait. Parce qu'il y a toujours une période d'adaptation à du chien pour la nourriture. Lorsqu'il est venu à un point où il vomissait à tous les jours... Ça, je me souviens très bien. Cette semaine-là, j'ai comme fait comme... Non, je suis plus capable, ça m'inquiète. Je veux plus, tu sais, je veux plus, genre, deal avec ça. J'ai été comme en rush chez le vétérinaire. Elle a passé des radiographies à l'intestin de Roméo. Des tests de sang et tout ça pour voir qu'est-ce qu'il y avait. Pis elle nous a dit, bon, au terme de ces radiographies-là, en fait, qu'il avait beaucoup d'air dans les intestins. Faisant en sorte qu'il était très gonflé. Il était aussi très, très sensible. Elle soupçonnait vraiment comme des allergies alimentaires. C'est comme être allergique de nos jours au gluten. Ouais, ouais. T'es toujours gonflé. Ouais, exactement. Pis là, elle soupçonnait que ça soit à une protéine animale. On savait pas laquelle. Pis est-ce qu'on avait vraiment comme le luxe d'attendre, de savoir c'était laquelle. Parce qu'en fait, il voulait tellement manger, mais il pouvait pas manger parce qu'il savait que s'il allait manger, il allait avoir mal au ventre. Ah, il savait! Ouais! Je le nourrissais genre un grain à la fois. On avait déjà commencé une diète hypo-allergène. Après ça, on a pris un rendez-vous avec des spécialistes au Centre Vétérinaire de la Révisite. Eux, ils ont rasé le ventre de Roméo. Ahahah! Puis, il a eu une échographie. En fait, les parois de ses intestins étaient très, très enflés. Puis, il y avait aussi des résidus d'eau. Ok. C'est comme de liquide, en fait, dans son intestin. Puis, il soupçonnait, en fait, à 80% une... La maladie, c'est IBD. Je sais plus c'est quoi en français. Ok. C'est vraiment comme la maladie de Crohn, mais pour les chiens. À partir de ce moment-là, elle, elle nous a donné deux choix. Soit on lui donnait de la médication pour le reste de sa vie, qui était à la base de cortisone, ou soit on ajustait sa diète alimentaire. En fait, elle poussait vraiment pour comprendre la médication. Puis moi, je me disais, je ne veux pas donner un médicament à mon chien pour le reste de sa vie. Voyons donc! Puis là, je disais, c'est fou! Je veux pas donner de la médication à mon chien pour le reste de sa vie. J'ai dit, est-ce qu'on peut y penser? Parce que je me sentais vraiment comme poussée à prendre un médicament. Puis au final, tu sais, j'avais fait des recherches là-dessus. J'avais questionné plein de propriétaires de chiens, de cavaliers. Puis j'avais trouvé, justement, qu'il y avait des gens qui avaient adapté la diète du chien avec des croquettes végétariennes. Tu sais, je veux essayer la diète végétarienne. Et puis là, je sais que j'entends déjà des gens dire comme, ouais, mais c'est contre la nature d'un chien de manger que des trucs végétariens. Mais c'est ce qui a sauvé littéralement, je dirais même, sa vie puis sa qualité de vie. Ça n'aurait fait aucun sens qu'il prenne des médicaments pour le reste de ses jours, tu sais. Non, c'est sûr. Puis là, il aurait fallu qu'il continue à ingérer de la viande qui lui provoque tous ces malaises-là. Et ensuite, prendre un médicament pour contrer ça, ça fait aucun sens. Non, c'est ça. Dans ma tête, c'était un no-brainer. Je voulais juste comme changer quelque chose dans sa vie qui n'allait pas l'affecter à long terme. Ça a des effets secondaires aussi de la médication. À long terme comme ça, je veux dire, c'est énorme. Est-ce que c'est un problème récurrent? Il y a beaucoup de chiens cavaliers qui sont sensibles à certaines choses. Je pense que c'est un processus d'essai-erreur à savoir s'il convient à ton chien ou pas. Mais dans notre cas, je veux dire, il fallait vraiment changer parce que sinon, je veux dire, il vomissait à tous les jours, il avait la diarrhée fréquemment. Je trouve ton histoire, c'est tellement important parce que l'expérience que vous avez vécu puis ce que vous avez appris avec le fait que Roméo, il peut juste manger végétarien, ça peut aider tellement d'autres chiens. Comme cette information-là doit être partagée à l'heure. Oui, absolument. Puis je ne pense pas qu'il faut avoir non plus de jugement sur une diète végétarienne comme celle-là. J'en ai parlé avec un vétérinaire. Lui me disait, on ne peut pas faire ça pour des chats mais on peut le faire pour des chiens parce que les croquettes sont formulées pour avoir un apport en protéines qui est suffisante pour Roméo. Donc il ne faut pas penser que Roméo il est sous-nourri, sous-vitaminé, qu'il manque de nutriments dans sa vie puis qu'il ne l'est pas en santé. Il est très bien nourri, il a même quelques livres de surprises. Non mais ce que je dis, il paraît super bien Roméo, il a l'air en santé. Attention, il fait de l'embonpoint. Il y a environ un petit deux livres à perdre là. C'est vrai Roméo, c'est pas de l'embonpoint. C'est sûrement les concombres là. Et les carottes. C'est important de dire qu'on peut quand même lui donner des batteries de boissons. Ça il les mange. Ça il les mange, oui. On faisait des essais aussi parce que dès qu'il est devenu plus stable, avec sa digestion, qu'il n'y avait plus de diarrhée, plus de vomissement, plus rien, on a commencé à chercher, voir qu'est-ce qu'il pouvait manger de différent que les trucs végétariens. Puis on a trouvé que le saumon puis le poisson blanc, il le digère vraiment bien. Est-ce que ce serait une option pour vous de peut-être changer sa diète éventuellement à quelque chose à base de poissons? J'ai vraiment pensé, j'ai vraiment fait des recherches aussi pour savoir si j'avais à changer, je prendrais quelle nourriture. Sauf qu'on est tellement passés à travers des choses comme l'enfer, la presque année où on a fait des essais et erreurs pour lui. Pour moi personnellement, je ne veux pas retraverser ça. Pour vrai, on dirait que je n'ai pas envie de lui imposer encore un changement, puis de lui imposer aussi une période de transition dans laquelle peut-être il ne va pas se sentir bien. Donc en ce moment, ça fonctionne pour vous, vous allez rester avec ça. C'est quelle marque de nourriture que vous avez trouvée qui marche bien? Présentement, c'est la Royal Canin Végétarienne. Mais ce n'était pas votre vet qui vous avait recommandé ça? Tu as vraiment trouvé ça de toi-même genre avec des recherches? Oui, mais c'est en faisant des recherches, je me souviens en posant des questions parce que ce n'était pas la première fois que je voyais des chiens avec des problèmes gastro... En tout cas, bref, allez, G.I. issues. C'est ça! Mais c'est surtout le témoignage d'une des propriétaires d'un cavalier qui avait un chien vraiment très très malade, qui m'a convaincue pour vrai parce qu'elle, elle avait des symptômes très similaires à ceux de Roméo. Et c'est ça qui a fait en sorte que j'ai choisi celle-là. Et maintenant, est-ce que tu vois la même vétérinaire? On a notre vétérinaire régulière. On ne voit plus le gastro spécialiste. Donc, vous ne pouvez pas le voir et faire comme « j'ai trouvé ma bouffe » par moi-même. Non. Ben, je n'y ai pas aussi parce que ça aurait été vraiment comme... Mais c'est utile pour eux de savoir aussi. Ce serait une information très... Oui. Perfumant. Et ce serait très utile pour d'autres chiens aussi peut-être. Oui, parce qu'on sait que les cavaliers ont beaucoup de problèmes de santé. Donc, si vous n'avez pas vu notre dernière vidéo avec Dr Dulac, la vétérinaire, on va... Est-ce que ça fait qu'il se passe? Avant, Roméo, comme ça, malgré ses problèmes de santé, on l'aime quand même beaucoup, hein, Roméo? Ah, oui. Et c'est quoi que tu dirais que tu es très préférée de Roméo? Je dirais que Roméo, c'est un chien qui est assez coqué. Ok. Je pense qu'il aime vraiment jouer. Puis, en fait, il aime comme jouer à la cachette. Tu sais, on peut tourner autour de la table de la cuisine, puis il va vraiment être... Ah! Tu me trouves... Tu me vois... Tu me vois pas... Puis sinon, ben, je pense que c'est son amour indéniable pour son papa qui fait en sorte que... Ah! C'est juste que il naisse, là, tous les jours, donc... Puis, je dois dire... Comme on peut voir maintenant... Guillaume puis Marielle prennent vraiment bien soin de leurs chiens, OK? Roméo, il sent la denturice! Il est venu me loucher la face et il sent la denturice! Ben, en fait, je dois dire qu'on brosse les dents à Roméo à tous les jours. Wow! Ça, c'est très bien! C'est un routine! Exactement! On a une routine avant d'aller faire dos, puis... De toute façon, Roméo, il adore se faire brosser les dents. Je ne sais pas si c'est la menthe... Il a appris à aimer ça! Ouais, c'est ça! Roméo aime vraiment beaucoup les... Tu sais, les... Les espèces de massages de cou, là, puis tu le vois dans sa face. Il est tellement... En fait, il est expressif! Pour vrai, ça, c'est un trait que j'aime vraiment de lui. Il va vraiment montrer à quel moment il aime ce que tu lui fais, tu sais. Puis à chaque fois que Guillaume lui donne des becs, comme dans le cou ou... Il lui fait le ventre, il a une de ses... Comme expressions d'extase, de bonheur, là... Pour vrai, ça ne l'a pas... Peux-tu limiter cette expression? Genre... C'est très distinct, oui. C'est exactement ça, la face de Roméo. Si Roméo pouvait sourire, il le ferait comme ça, là, puis... Puis à chaque fois qu'on le voit, puis il est heureux, il fait ça. Ah ouais! C'est fou, là! C'est fou! Pour vrai, je pense que c'est la chose la plus distinctive chez lui, là. C'est sa façon de, comme, nous communiquer qu'il est heureux. Qu'il nous aime, qu'il est heureux, ouais, exactement. C'est quoi une de ses mauvaises habitudes? Comme quelque chose qui fait que vous n'aimez pas? Ouais! Roméo a tendance à japper lorsqu'il voit des gens à l'extérieur. Je ne sais pas si c'est pour dire, comme, hé, allô, ou bien si c'est pour dire, comme, hé, moi je suis chez moi, puis c'est mon territoire. C'est mon hood! Un autre, à ma vraie côté, c'est son poil qui est vraiment long. Donc, quand on va prendre des mâches, c'est l'hiver ou l'été, n'importe quand. C'est sale, hein? Comme, en ce moment, le printemps, ça doit être dégueulasse. Ça doit être toute la bouette, ouais. C'est ça, il faut presque le laver tous les jours, parce que sinon, les pattes sont vraiment sales. Par contre, il faut dire que chaque fois qu'on voit Roméo, son poil, il est parfait. Ben, vous prenez tout le temps très bien soin de son poil, on doit vous dire, là, il est tout le temps bon. Exemplaire! Tout le temps propre. J'ai pris comme pour habitude de toujours l'habiller aussi, lorsqu'on va dehors. Ben, surtout le printemps, puis l'automne, ben aussi l'hiver. Finalement, il y a juste l'été où il se promène tout nu dehors. Mais, tu sais, je veux dire, le printemps, puis l'automne, c'est surtout, il y a beaucoup de boue, il y a beaucoup d'eau, en fait, de flaques d'eau. Donc, on va lui mettre ses pâtes, ou des bottes, là, peu importe. Puis, on va le protéger, au moins ses pattes comme ça, parce qu'il y a des pattes blanches. Puis, l'hiver, en fait, on lui met des bottes, puis un manteau. Puis, en fait, j'ai pris sur moi, en fait, le fait de me dire, je vais prendre 5 minutes à tous les matins pour l'habiller, pour éviter cette situation-là où il devient soeur, en me disant que j'économise peut-être comme 20 à 30 minutes de nettoyage, puis de séchage, parce que c'est plus facile pour moi. Tu sais, il y a plein de gens qui vont comme juger parce que j'habille mon chien ou que je lui mets des bruits. Mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas, vous n'avez pas de cavalier si vous ne comprenez pas ça. Mais si vous voulez, les bottes de Romeo, les salatelles de Romeo, le manteau, tout, on va vous linker ça. Sur notre boutique, vous pouvez vous procurer tout le look de Romeo. Les pantalons, c'est vraiment important parce que ça protège tout le bas du ventre, le bas du corps. C'est ça, puis celles sur ta boutique, en fait, pour vrai, c'est les meilleurs qu'il n'y a pas, parce qu'elles sont résistantes, puis ils tiennent vraiment bien, puis ils couvrent aussi toute la partie du ventre avec les pattes, puis c'est ajustable aussi avec les pattes. Je pense que ça va faire le tour des sujets desquels on veut discuter avec Marie-Ève aujourd'hui, mais je devais vous dire que Marie-Ève et Guillaume, les parents de Romeo, c'est les seuls à qui je fais confiance pour garder Herky et Milton. Ça, c'est une très belle qualité à avoir, je vous dirais, parce que moi, je ne fais pas confiance à ma mère, je ne fais pas confiance à ma belle-mère pour garder mes chiens. Les seules fois qu'on va les laisser chez quelqu'un, ça va être chez Marie-Ève et Guillaume, parce qu'on sait qu'ils adorent les cavaliers, ils aiment bien nos chiens. Je sais qu'ils vont très bien prendre soin de nos petits bébés. Mais il faut dire aussi qu'on vous rend le même compliment, parce que pour vrai, la première fois qu'on a fait garder Romeo à long terme, c'était chez May-Ève. Et pour vrai, je m'inquiétais à tous les jours, je me disais, je mangeais mon gelato en Italie, puis j'étais comme, qu'est-ce que Romeo fait aujourd'hui? Puis j'avais toujours une photo parfaite de mon chien en train de dormir en cuillère. Avec sa blonde! Puis je le voyais vivre sa plus belle vie de chien dans une nouvelle maison, puis j'étais comme, ok, ça me réconforte. Milton et Romeo sont tellement contents à chaque fois qu'ils se voient. C'est vraiment un beau trio de les voir ensemble, donc je pense qu'on a trouvé des bons gardiens. Il faut dire aussi qu'il a appris, Romeo a appris à jouer seulement avec Milton. Pour vrai, c'est le seul chien avec qui Romeo va jouer, puis avec qui il a vraiment développé un attachement de certains. Parce que Romeo a eu de la difficulté aussi quand il était jeune, on a été faire des cours en maternelle. Puis Romeo a été vraiment super traumatisé de ça, parce que les chiens le bousculaient, le poussaient, puis on dirait que ça l'a toujours marqué. Puis depuis ce temps-là, il n'était pas capable d'avoir des amis de chien. Perky, Milton, ça a été les premiers vraiment chiens avec qui il s'est lié d'amitié. Notre mission, c'est que Romeo vienne visiter sa blonde en Californie l'hiver prochain. Si vous êtes d'accord avec ça, s'il vous plaît, laissez-le en commentaire, un thumbs up s'il vous plaît. Donc, ça a conclu la vidéo pour aujourd'hui, et je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, un pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner. Et on remercie encore Marie-Ave et Romeo d'avoir pris le temps de venir nous voir aujourd'hui. Merci beaucoup. À vous. On va se revoir très bientôt. Bye. Bye. That was заб сознée. Une fois ou les aimées me trouvez. Ça a theres photos de ma convent. Voilà cette vidéo. J'espère que nous vous assistirons à cette prochaine vidéo.